Bonsoir, donc présentation d'un régulateur, le LM1086, qui est un régulateur linéaire avec un drap-out de 500 mV, qui peut aller jusqu'à 1,5A, soit en SOT 223 ou TO 263. Donc on a plusieurs tensions de sortie, on peut avoir 1,5V en tension de sortie, 2,5V, 2,85V, 3,35V et 5V, et puis autrement AD ajustable. Voilà, donc le montage avec une tension ajustable. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà les tests de conditions. Donc pour la version où la tension de sortie vaut 1,5V, la tension d'entrée doit être de 2,75V, et si on tire 1,5A, il faut qu'elle soit de 7V. Pareil pour la version 2,5V, 2,85V, 3V, donc on voit, il faut, pour 3V, il faut au moins une tension d'entrée de 4,5V, jusqu'à 7V, si on tire 1,5A. Donc là, pareil pour la version 5V, il faut au moins en entrée 5,5V, et si on tire 1,5A, il faut une tension d'entrée de 7V. Donc au niveau simulation, j'ai fait ce montage-là, voilà, qui permet d'avoir une sortie à 3,3V, avec une tension d'entrée de 5V. En simulation, on voit qu'on peut même descendre à 4V, il faut avoir du 3,3V, et puis celui-ci, c'est l'régulateur 1,8V, donc une tension d'entrée de 3V. On régule à 1,8V en sortie, et même si on a un courant de 0,9A, avec une résistance de charge de 2Ω, eh bien, ce qui est pour la charge, eh bien, on régule bien 1,8V, comme c'est indiqué. Alors, il faudra bien calculer aussi la dissipation, c'est-à-dire, on a une résistance de jonction ambiant de 62V par W. Donc, je rappelle, pour calculer la dissipation, on prend, là, par exemple, dans ce cas-là, on a 1,8V en sortie, on a 3V en entrée, donc le régulateur absorbe, entre guillemets, entre l'entrée et la sortie, il absorbe 1,2V. 1,2V, si on a un courant de 1A, ça fait 1,2W, donc 1,2W, on a une résistance de jonction ambiant de 60 degrés Celsius par W, donc 1,2 fois 60, ça fait 1,2 fois 60, ça fait 60 plus 12, ça fait 72 degrés Celsius. Donc, c'est-à-dire que la température de jonction augmente de 72 degrés Celsius par rapport à la température ambiante. Si on a une température ambiante de 30 degrés, on est à 102 degrés Celsius au niveau de la température de jonction. Donc, on voit qu'on est bon, parce qu'on n'a pas atteint les 125 max de température de jonction. Voilà, pour le calcul de ce qui peut supporter au niveau température de jonction max, 150 au maximum. Voilà, alors, donc voilà, un régulateur linéaire, bon, l'inconvénient des régulateurs linéaires, c'est qu'il consomme de l'énergie pour faire la conversion, et que ce sont des régulateurs qui sont forcément step down, c'est-à-dire que la tension de sortie ne peut être qu'inférieure à la tension d'entrée. Merci.